Musique de générique Et salut les amis, salut les potos, c'est Casual Gamer, bienvenue sur la récap 2, c'est-à-dire la deuxième semaine de jeu effectué sur le Gacha Games Monster Super League, c'est parti ! Et voilà, bienvenue sur mon Iron F. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on a fait comme changement sur une semaine ? Il y a eu des gros changements, pas énormément de différence, c'est-à-dire que je vais avoir une box beaucoup mieux remplie, pas mal de nouveaux 5 natt, vous allez voir, j'en ai monté quand même quelques-uns niveau 60, et au niveau de l'histoire des différents continents, on est pratiquement à la fin, j'aurais voulu l'avoir fini pour cette vidéo. Mais voilà, il manque encore un petit peu, un petit peu d'amélioration au niveau des gemmes et ainsi de suite, mais voilà, on y est proche, je vais vous montrer tout ça. On va commencer d'ailleurs, le niveau de compte, on est au niveau 35, en jouant tous les jours un petit peu, donc voilà, c'est pas le niveau qui monte le plus vite. Dans les différents contenus, je n'ai pas vraiment approfondi, donc par exemple le titan de clan et ainsi de suite, je n'ai pas de team encore réellement OP, ça je vous le montrerai par la suite sur mon petite vidéo à part, je n'ai pas encore eu le temps vraiment de le faire. Au niveau de la tour, j'ai juste augmenté au niveau 54, je crois que la semaine passée, j'étais bloqué dans les 20 TD, donc voilà, on a quand même bien avancé. J'ai commencé à grappiller un petit peu les différents niveaux, voilà, je ferai la ténèbre aujourd'hui, mais je n'y pense pas tous les jours. N'oubliez pas à faire aussi votre donjon de héros, qui va vous permettre d'avoir des morceaux, afin de pouvoir les invoquer, là je suis à 11 pour cauchemar par exemple. Alors, au niveau de l'histoire, vous voyez que j'ai tout fini en extrême, partout, 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 et qu'on est à la dernière île, également en extrême, c'est-à-dire que je suis quasiment à la fin, voilà, je n'y pleure rien. C'est le dernier cadeau à avoir, on est au bout, j'aurais pu le finir, sincèrement, si j'avais tryhard comme un malade. Là ici, je bloque pour le moment au dixième, donc il me reste ce boss-là et le dernier boss, et puis après, times. Donc je pense que pour la récap de dimanche prochain, on y sera largement, ça c'est sûr et certain, ce sera mon but. Peut-être qu'aujourd'hui, demain, ce sera déjà fait, je n'en sais rien, mais c'est mon but, vous présenter l'histoire complètement clôturée. Ensuite, deuxième gros changement, la boxe, le plus intéressant, on a fait une grosse vidéo à un boxe, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à y retourner. On a déjà farmé des cristaux depuis, j'étais retombé quasiment à zéro, il m'en restait 3-400 peut-être, et là on est de nouveau presque à 4000. L'énergie, on est bien remonté aussi, j'étais tombé à zéro, je suis presque à 2000 de nouveau, et en jouant, le jeu est bien free-to-play. Ça va ? Au niveau de la boxe, on va dans les monstres, on va mettre par rang, comme ça vous voyez, on a bien notre roi Arthur qu'on avait déjà débloqué. On a Orane, 6 étoiles, Evo 3, je ne suis pas sûr qu'elle était Evo 3, mais voilà, on l'a. On a fini notre victoria également, Evo 3. Je pense que la monarque Evo 3, on l'avait déjà, mais ils sont tous également au niveau 60. On a débloqué Pluton, qui est Evo 2, on va galérer à le passer Evo 3, mais on le fera petit à petit, dès qu'on aura des doubles. On a Balrona, ma masterclass, le top du top de mon invocation. Je suis hyper content, hyper hypé de l'avoir, elle vous fait le café, ça je vous le garantis, et elle n'est qu'Evo 1. Évidemment, on lui réserve, c'est joli, petite Nova, rien que pour elle. Ensuite, je suis actuellement sur ma cura de feu, Elpis, elle est 58, quasiment full, full, full. Et au niveau de l'évolution, il ne me manque plus qu'une, qui est déjà en cours. C'est pour très, très bientôt. Ensuite, on a les 5 étoiles, je ne les ai pas encore montées, 6. Donc clairement, je vais avoir la Monado, je vais avoir la Sirene d'eau. Sha et Shang, je crois que je vais le laisser un peu de côté, il va toujours me servir pour les contenus où j'ai besoin de monstre-feu, mais pour le moment, je vais le laisser de côté. Je vais tenter de passer Fenris et Evo 3, fumer en PVP. Vous avez de l'étourdissement et de la pétrification sur l'attaque de base et l'attaque ultime. Donc, très, très bon perso. On a débloqué Odin, on a débloqué Arthur de Lumière, on a commencé à monter Kura des Bois, on a commencé à monter Kura de Lumière. Enfin, voilà, la boxe est très, très sympathique. Je ne sais pas si vous voyez, on a monté Evo 2 et Mid Grand Zone. C'était un peu son event aussi, donc voilà, on a eu un peu plus facile. Sur ce, c'était Kazoo. J'espère que vous allez pouvoir comparer votre évolution par rapport à la mienne, si vous avez commencé il y a deux semaines, une semaine ou autre. Je n'ai pas tryhard comme un malade le jeu, mais j'y joue tous les jours un petit peu. Allez, comptez minimum deux heures de jeu par jour, parfois beaucoup plus. Comme ça, vous avez une idée de mon avancement par rapport au vôtre. Ça va ? Allez, à la semaine prochaine. C'était Kazoo. Et voilà les amis, la récapée déjà finie. J'espère que ça vous a donné des idées de comment bien avancer après deux semaines de jeu sur Monster Super League. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tutos. C'était Kazoo, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Les petits commentaires, ça fait toujours plaisir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501